Musique Je m'appelle Isabelle Le Caleneg, je suis maire de Vitré, une ville de quasiment 19 000 habitants et présidente de la communauté d'agglomération qui fait à peu près 83 000 habitants. Je viens d'être élue et j'ai été auparavant députée de 2012 à 2017 et autrefois j'étais l'assistante parlementaire de celui qui a été le maire, le président et député de cette circonscription. Donc je connais bien le territoire de Vitré Communauté. Musique Alors cette maison de l'emploi a été créée en 2006, au tout début en fait des maisons de l'emploi voulues par Jean-Louis Borloo et c'est une maison qui rassemble sous un même toit les services de pôle emploi, les services de la mission locale pour les jeunes, le service insertion de Vitré Communauté, le centre d'information et d'orientation de l'éducation nationale et aussi nos chambres consulaires que sont la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture. On a voulu que sous un même toit se parlent à la fois ceux qui créent l'emploi, ceux qui en recherchent, les demandeurs d'emploi et également ceux qui cherchent à changer d'emploi. Donc cette maison de l'emploi est très active, elle a une toute petite équipe mais elle s'est en fait rassemblée et c'est une espèce d'assemblier. La force de cette maison de l'emploi c'est qu'elle est présidée par un chef d'entreprise. On a tenu à ce que ce soit effectivement les chefs d'entreprise qui soient extrêmement présents puisque ce sont eux qui créent l'emploi et nous avons souhaité en fait que le directeur de cette maison de l'emploi soit le même que le directeur de pôle emploi puisqu'on souhaite que les entreprises de notre territoire proposent les emplois qu'elles recherchent à pôle emploi qui peut rechercher avec des méthodes aujourd'hui éprouvées comme par exemple la recherche par simulation. C'est-à-dire qu'on a parfois des demandeurs d'emploi qui sont inscrits à pôle emploi qui ont un CV qui ne correspond pas forcément aux attentes des entreprises du territoire. On leur fait passer des tests, c'est le recrutement par simulation et on arrive comme ça à faire se rencontrer l'offre et la demande. Tout l'enjeu et tout l'objectif de cette maison de l'emploi c'est précisément de faire se rencontrer l'offre et la demande. L'offre des entreprises elle évolue dans le temps et la demande des salariés ou des demandeurs d'emploi évolue également. Donc on a un énorme travail à faire en particulier de sourcing et de formation pour que les salariés, les demandeurs d'emploi répondent effectivement aux attentes des entreprises industrielles mais pas que de notre territoire. Et ça, ça dure depuis 15 ans et ça donne des résultats compte tenu de ce que je vous disais. Le taux de chômage à 5,3, il n'est pas tombé du ciel. C'est parce qu'il y a eu une très forte mobilisation du monde de l'entreprise, de tous les acteurs et évidemment de cette maison de l'emploi. Alors en fait l'expérience de cette maison de l'emploi est très intéressante parce qu'il nous a fallu décloisonner des services de l'État, des collectivités qui n'avaient pas forcément l'habitude de se parler mais dont on s'aperçoit en fait que quand ils travaillent ensemble, ils peuvent obtenir de meilleurs résultats. Et donc la formation des élus, elle est primordiale ne serait-ce que pour comprendre en fait tous les rouages politico-administratifs, les comprendre, être toujours en veille sur les dispositifs qui existent, qui sont lancés. Typiquement en ce moment le plan de relance, comment peut-on sur les territoires optimiser ce plan de relance ? Donc pour ça, il faut beaucoup lire, beaucoup rencontrer et moi je crois énormément à l'échange des bonnes pratiques. Certains essuient les plâtres et donc font gagner du temps aux autres. Cette maison de l'emploi, elle reste unique en France sur son mode de gestion. Il y a de moins en moins de maisons de l'emploi. Au départ, il y en avait à peu près 200 en France. Aujourd'hui, je ne suis même pas certaine qu'il y en ait 20. Et en fait, celle-ci a continué à fonctionner tout simplement parce qu'elle a prouvé son efficacité y compris au service de l'État et que compte tenu des moyens financiers qui sont aujourd'hui dévolus à notre pays, elle a su prouver son efficience. Donc je crois en effet que la formation, elle est absolument indispensable aux élus qui veulent là encore obtenir des résultats et améliorer en fait le fonctionnement de l'action publique. Moi je trouve que cette proposition qui est faite par ces trois acteurs et je parlais tout à l'heure de décloisonner, on y est complètement. Donc de la NCT, de la Banque des Territoires et de Sciences Po est une excellente idée, une excellente nouvelle pour les élus qui veulent se former. Et pendant nos campagnes électorales, tous, on a parlé de transition, transition écologique, transition numérique, transition économique. Et donc l'apport de ce projet de certificat, il est pour moi absolument évident. En plus, moi je crois absolument à la formation tout au long de la vie. Moi j'ai fait une école de commerce, je ne savais pas qu'un jour je serais élue locale, ni élu national, les choses se sont faites comme ça, par la formation continue, j'y crois énormément. J'ai eu la chance aussi de faire l'INASJ, j'ai fait la session nationale il y a deux ans et je me suis rendue compte à quel point c'était intéressant de venir de plusieurs horizons, d'avoir une expertise qui nous est proposée par ceux qui interviennent dans ces formations, ça va être à peu près le cas sur les certificats et l'académie, et l'avantage que l'on trouve et la valeur ajoutée à aller sur le terrain rencontrer des experts et ceux qui ont mis en fait en forme et en place les nouvelles idées, l'innovation. Moi je crois beaucoup à l'intelligence collective et là typiquement ce certificat va y conduire. Donc je pense que ceux qui seront diplômés, qui auront ce certificat, d'abord auront eu beaucoup de chance de suivre la formation et encore une fois je pense que c'est une excellente initiative, surtout en début de mandat. Alors il n'y aura pas que des nouveaux élus à mon avis qui suivront cette formation, il y aura peut-être des élus plus chevronnés et c'est ça toute la richesse des groupes, qui seront des petits groupes mais qui auront cet esprit de promo qu'on retrouve dans toutes ces formations qualifiantes et de haut niveau. Écoutez, moi je pense que c'est une nécessité aujourd'hui. C'est quoi la résilience en fait ? C'est la capacité de résister aux chocs et des chocs depuis qu'on est élus, je crois pouvoir dire qu'on en subit et ce n'est pas terminé. On doit, nous, les nouveaux élus, gérer la dite crise Covid qui va probablement se prolonger hélas par une crise économique voire sociale. Donc on va devoir en permanence adapter notre action. On doit être en veille, on doit être réactif, on doit être capable d'anticiper, d'innover et ces types de formations qui sont proposées, à mon avis, ne peuvent que nous aider. Donc j'ai envie de dire formons-nous tout au long de nos parcours et tout au long de nos mandats. Moi c'est ce que j'ai toujours fait, on apprend énormément en lisant mais on apprend encore plus en partage avec les autres. Voilà, je voulais profiter de cette interview pour vous parler des territoires d'industrie. Comme vous l'avez vu, je suis très attachée à l'industrie, donc je suis ravie quand j'entends parler de réindustrialisation du pays. Ici, en fait, on va avoir un enjeu et on va devoir innover en la matière, c'est sur la formation au métier de demain dans l'industrie. Et donc nous avons des centres de formation qui s'y collent aujourd'hui et qui souhaitent proposer des formations, puisque l'industrie n'a pas toujours une très bonne image, alors qu'il y a des métiers passionnants, on peut faire carrière dans l'industrie. Et donc on a ici, je trouve, à Vitré, une capacité à être ce territoire exemplaire. Et donc je profite de ce temps de parole pour remercier tous ceux qui se mobilisent aujourd'hui pour que précisément on continue à parler de Vitré en bien dans le pays avec son faible taux de chômage et sa capacité à mobiliser l'ensemble des industries, l'ensemble des entreprises pour créer de l'emploi. Parce que je me répète, l'emploi, c'est aujourd'hui ce qui permet dans nos territoires de proposer des services à un meilleur coût à tous nos concitoyens. Donc l'emploi, 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 ça reste la priorité du territoire de Vitré.